... Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de suivre votre émission Diaspora Info, le sommaire tout suite. Un plan néerlandais pour le rapatriement immédiat vers la Turquie des réfugiés arrivés en Grèce. La jurisprudence de la CDHE interdit les expulsions collectives des migrants. Le CDE propose des mesures prises pour mieux intégrer les réfugiés. Human Rights Watch dénonce la réforme du droit d'asile méprisable au Danemark. La PCE pour la lutte contre le trafic organisé des migrants et la mise en place de hotposts hors de l'Europe pour l'accueil des demandeurs d'asile. Mais grand, pourquoi Schengen menace l'imposé ? Le groupe de travail des Nations Unies confirme son avis. Karim Watt est détenu arbitrairement. Nous le disions, un plan néerlandais pour le rapatriement immédiat vers la Turquie des réfugiés arrivés en Grèce. Les Pays-Bas ont élaboré un plan visant à renvoyer immédiatement des demandeurs d'asile qui arrivent sur les îles grecques par bateau vers la Turquie, rapporte jeudi le quotidien local. Une équipe de fonctionnaires internationaux travaillent sur les détails du plan dévoilé par le chef du Parti travailliste de Derek Samson lors de récents entretiens avec des médias néerlandais. La mairie est devenue un cimetière. L'année dernière, 3700 personnes sont mortes. Des millions de réfugiés risquent leur vie pour venir ici et nous devons y mettre fond, a souligné Samson, allié des libéraux au gouvernement néerlandais. La Cour européenne des droits de l'homme interdit les expressions collectives des migrants sauf s'ils ont fait l'objet d'un examen individuel au préalable et s'ils ne risquent pas de violence dans le pays d'origine, une jurisprudence vieille de plusieurs années. La jurisprudence est assez claire sur les expressions collectives qui sont interdites, a rappelé jeudi le président de la CDHE, Guy de Raimondi, interrogé lors d'un point de presse à Strasbourg sur le projet suédois d'expulsion massive des demandeurs d'Asie. Depuis débuté, il a précisé qu'il fallait vérifier si chaque cas était considéré de façon individualiste. De fait, les expressions collectives sont interdites à l'article 4 du protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par expressions collectives, la CDHE entend toutes mesures contraignantes des étrangers en tant que groupe à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe précise la cour sur son site internet. Et puis, l'OCDE propose des mesures clés pour mieux intégrer les réfugiés. Faciliter l'accès à l'emploi et à la formation pour les migrants les plus sûrs d'obtenir l'asile, c'est l'une des dix propositions de l'Organisation de coopération et de développement économique pour favoriser l'intégration des réfugiés dans un rapport publié jeudi. Il est probable, au vu des conditions terribles qu'ils laissent derrière eux, que beaucoup de mucons vont s'installer dans la durée, écrit l'OCDE dans un rapport emminglé consacré à l'intégration des réfugiés et demandeurs d'asile. En la matière, les cruciades agitent tout et pas seulement pour les besoins les plus urgents comme l'hébergement ou la santé. L'assistance devrait aussi porter sur la formation professionnelle, les cours de langue et l'évaluation des compétences, notamment pour les migrants réfugiés et les demandeurs d'asile ayant de bonnes chances d'obtenir l'asile, note le rapport. Le Marat-Rouge a jugé mercredi méprisable et purement vindicative la réforme controversée du droit d'asile adoptée par le Parlement danois et qui autorise notamment la confiscation des effets personnels des migrants. « Je trouve méprisable que le Danemark et, dans une certaine mesure, la Suisse, veulent saisir les derniers effets personnels des personnes qui, à cause de leur exil et de leur vulnérabilité, sont déjà appauvries et n'ont plus grand chose sur elles », a déclaré le directeur exécutif en présentant le rapport de l'OMG. Il faut noter que cette question n'a rien à voir avec un éventuel remboursement des services rendus parce que si le Danemark voulait être remboursé par les demandeurs d'asile, il leur offrirait des emplois, ce que la plupart souhaitent, a ajouté M. Roth. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE, a adopté mercredi des résolutions appelant à lutter contre le trafic organisé des migrants et la mise en place d'un hotspot hors d'Europe pour l'aide et l'enregistrement des demandeurs d'asile. Dans la première résolution adoptée par la planière à Strasbourg, l'Assemblée a mis l'action sur la nécessité d'une coopération internationale et d'un partage des renseignements pour lutter contre les réseaux criminels organisés liés aux migrations, estimant que des réponses novatrices et globales devraient cibler tous les aspects potentiels vulnérables des modèles économiques de ces groupes, y compris le blanchiment des capitaux, la corruption d'argent public et l'utilisation abusive d'Internet. Face à la crise migratoire dont les sous-bolsos se sont encore fait sentir à Calais ce week-end, l'Union Européenne prépare une réforme des règles d'accueil des réfugiés dites de Dublin qui font poser une charge de mesurer sur certains pays. Plus d'un million de migrants sont arrivés en Europe en 2015. En débit du froid glacial, plus de 30 000 réfugiés Syriens, Irakiens et Afghans ont encore emprunté la route des Balkans depuis le début du mois de janvier 2016. En France, à Calais, la situation est de plus en plus instable. Face à ce défi, les Européens font le constat que les accords de Dublin ne permettent plus de gérer les flux migratoires. Mais bien peu de s'accordent sur les remèdes possibles. Explication de Dublin, comment ça marche ? En vertu du règlement dit de Dublin, les personnes qui fuient la guerre ou la misère doivent déposer le dossier de demande d'asile dans le premier pays par lequel il arrive en Europe et sont enregistrés dans la base de données Eurodac dotée d'un système de reconnaissance d'empreintes digitales. Il s'agit de faire en sorte qu'un seul examen de demande d'asile soit introduit au sein de l'UE. En conséquence, un migrant contrôlé au Danemark, par exemple, peut être renvoyé en Italie si c'est là que ses imprèmes digitales ont été enregistrées la première fois en Europe. Et puis, le groupe de travail des Nations Unies confirme son avis. Karim Watt est détenu arbitrairement. 29 janvier 2016, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a confirmé vendredi sa décision de 2015 sur le cas de Karim Watt en ses ministres d'Etat à la Coopération Internationale du Sénégal, qui purge actuellement une peine de prison de 6 ans pour corruption. Le groupe de travail se tient à son avis selon lequel la détention de M. Karim Watt est arbitraire, a déclaré le président du groupe de travail filant. Nous disposons d'aucune nouvelle information successive de nous amener à modifier notre décision. Dans une déclaration rendue publique vendredi, le groupe de travail a rappelé son avis, qui considère comme arbitraire la privation de la liberté de M. Karim Watt, et a demandé au gouvernement du Sénégal de reprendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et la rendre conforme aux normes internationales des droits de l'Homme. C'est tout pour aujourd'hui mesdames, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous remercions notre sponsor TKOM. Vous avez à la présentation immédiata, à la réalisation, c'est Dina Boubakarso à la caméra, Masamba Koujabi. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501